salut tout le monde c'est grosse bouffe j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui normalement devrait être plutôt rapide excusez moi parce qu'on va découvrir ensemble les ailes et les montures qu'on peut obtenir en géode inerte et vous pouvez ensuite ici à notre ami rocatan vous pouvez lui acheter toutes ces montures voilà plus le portefeuille qu'on a vu dans la vidéo précédente alors ben on va juste vite fait voir oui voilà on va juste vite fait voir à quoi elle ressemble je voulais les apprendre avec vous en vidéo donc on apprend ici le la monture fouille en herbe le monture le monture bravo grosse bouffe la monture puissance de ressac de fouille qui elle est vachement intéressante parce que elle a plus de vitesse de déplacement que les deux autres éléphants les ailes de parangon abyssal qui sont ici qui valent 675 flux donc hop voilà ben 100 points de maîtrise génial on est pas on a passé un niveau deux rangs de maîtrise on est passé 645 donc voilà on s'approche du 650 doucement et la monture elle de boule de feu alors qu'est ce qu'elles ont de particuliers ces montures en plus bon ben voilà de donner de la des points de maîtrise 150 points de maîtrise pour la monture donc c'est vraiment intéressant ces montures en fait sont utilisables dans les delve privés et dans les delve de défis voilà c'est les seules montures les seules ailes que vous allez pouvoir utiliser en delve privé et en delve de défis comme je viens de vous le dire alors on va regarder ensemble à quoi elle ressemble donc on va regarder la monture elle boule de feu pour voir hop qui est la seule monture volante non il veut pas me l'équiper ça y est il me l'a équipé voilà donc c'est ben un petit papillon alors ouais je suis pas fan je suis pas trop fan apparemment bon quand il plane ça va mais quand il saute c'est un peu épileptique on pourrait un an vous avez vu il n'y a pas de lag là c'est génial c'est magnifique ça c'est des moments de plaisir d'entre off donc bon allez on arrête de raconter n'importe quoi voilà c'est excellent voilà tout va bien sur les serveurs de game on va regarder les ailes maintenant de parangon abyssal qui ont l'air d'être très proche des ailes de parangon qui existe déjà il me semble donc un petit slash pause elles ont mis du temps à se déplier j'ai eu peur ouais elles sont sympa bon elles sont je sais pas je suis partagé ouais elles sont d'un côté elles sont magnifiques et il y a un truc qui me dérange mais je sais pas trop quoi bon voilà je suis mon perfectionniste c'est des très belles ailes ouais elles vont bien en plus sur mon perso tout noir comme ça avec les ailes blanches donc la monture ici pertinent des sens donc elle c'est une monture up que vous pouvez avoir que vous pouvez avoir très rapidement parce qu'elle vaut que 125 géodinert donc ça vous devez déjà si vous avez fait un peu des delves vous avez dû la prendre voilà la monture éléphant rouge que bah pareil que vous devez connaître déjà hop si vous êtes un peu avancé en delves pertinent en fleurs qui est l'éléphant rouge que j'aime bien dire rose et en même temps on pourra s'entendre sur le sur le fait qu'il soit peut-être rose saumon donc voilà ouais j'ai dit moi j'ai dit rose d'autres me disent rouge et puis je crois que je crois que c'est hippo douce qui nous a dit rose saumon pour essayer de nous mettre tous d'accord donc je pense qu'elle a raison donc voilà c'est cet éléphant bas c'est le skin que je préfère et le dernier éléphant que j'ai pas encore essayé et que je vais essayer avec vous directement c'est le pertinent ressac de fouilles donc le pertinent ressac de fouilles voilà avec le lag hop donc alors ouais lui il est moins content de suite donc vous avez vu je vais utiliser plus souvent la touche f7 qui permet me débarrasser de l'interface donc hop donc lui ouais il est pas content il est noir il est un peu il est un peu géodien dans l'esprit alors cette monture ce qui est super intéressante c'est que elle se déplace à une vitesse normale de déplacement et donc ici le pertinent de ressac de fouilles vous voyez il a une vitesse de déplacement de 90 donc c'est à dire quand vous avez la sous classe du guerrier qui est montée à fond vous allez pouvoir avancer vous voyez on va voir hop on est à 122 de moyenne donc ça en fouille c'est la monture qui va le plus vite les ailes vont à 110 et c'est celle que je vous conseille de prendre en premier la monture qui va également à 100 de vitesse de déplacement donc effectivement avec la sous classe du chevalier il n'y a pas d'hésitation c'est la monture la plus rapide que vous pourrez la façon la plus rapide dont vous pourrez vous déplacer dans les delves voilà donc j'espère que cette petite présentation vous a plu ça c'est vraiment pour moi la priorité voilà je voulais je voulais déjà dit mais la priorité acheter cette monture puissante du ressac de fouilles si vous faites des delves privés bien entendu ou des delves de défis parce que ça va en delves normal vous pouvez mettre toutes les montures en delves public et voilà si vous attaquez aux delves privés prenez prenez ces montures et surtout celle là qui sera la plus intéressante voilà c'est fini pour cette vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu on va faire un petit tour en papillon pour finir voir si elle est aussi moche que ce que j'ai l'impression donc ouais je l'aime pas du tout je l'aime pas du tout et puis en plus ces petits ces petites antennes là qui sont faites pour collecter du pollen on a l'impression que c'est des dents de vampire quelque part vous voyez pas un peu le côté vampire non non je suis le seul bon mais en tout cas je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo donc là je suis en monture je me déplace à 130 aussi donc qu'est ce que pourquoi donc avec la monte avec cette monture je me déplace aussi vite même un peu plus vite qu'avec le papillon alors que normalement le bonus n'est pas censé s'appliquer aux montures terrestres donc ouais là en volant je vais plus vite 128 130 ouais j'ai plus vite sans doute à cause des jump donc bon alors je revois mon verdict pour ceux qui seront restés jusqu'à la fin comme ça ça servira à ceux qui ont quitté qui vont acheter l'éléphant noir donc j'ai l'impression effectivement que la monture elle boule de feu va plus vite le problème c'est que vous aurez besoin de 900 géodinert pour les avoir et donc que vous serez obligé de passer par la boutique et d'acheter en crédit cette extension de portefeuille de géodinert pour pouvoir vous prendre la monture donc voilà qui représente un million de flux donc voilà si vous fermez pas cette monture fermez déjà celle là elle est top voilà je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo d'ici là portez vous bien bon jeu à tous bon courage on touche à la fin doucement de ce confinement en mode hardcore donc là on va pouvoir un peu récupérer un peu de nos libertés donc ça ça va être sympathique et et vous vous allez pouvoir retourner à l'école ce qui est cool super nouvelle les gars vous étiez là vous ennuyer devant le pc et tout non non maintenant c'est l'école on y retourne c'est cool bon jeu à tous bon courage en tout cas et à très vite pour une prochaine vidéo bye bye et